Bonjour, bonjour à tous et bienvenue sur la formation Power Training hebdomadaire du mercredi 20 août 2014 C'est Hilly Brand et cette semaine nous allons aborder, comme d'habitude, des formations Power Training Des formations courtes avec beaucoup d'informations Et cette semaine nous avons une invitée spéciale, Marianne Kouchera Qui va nous faire une présentation, une formation sur LinkedIn Comment elle développe son réseau personnel grâce à LinkedIn Et d'autre part, Aller Andressa va nous faire une présentation sur d'autres techniques, d'autres stratégies qu'il utilise sur Facebook, grâce à Facebook Donc voici, je vais demander à Marianne de venir nous rejoindre Marianne J'espère que vous m'entendez Est-ce que le son est bon ? Ok, donc, merci Hilly, merci de m'avoir invitée Bon, ben d'abord, c'est ma toute première présentation Donc si je fais des erreurs, veuillez m'en excuser Bon, donc je vais, comme Médie vous a dit, je vais vous parler de LinkedIn Mais d'abord, je vais me présenter un petit peu Je suis Marianne Kouchera Après avoir habité 50 ans d'Alsace, j'habite maintenant dans le bar J'ai été infirmière en retraite Et depuis 5 années, je suis dans le marketing de nos réseaux Et il y a très peu de temps, j'ai découvert que l'est belle et je suis vraiment fière de faire partie de cette grande équipe Vraiment une équipe vraiment sensationnelle Voilà, donc je vais vous parler aujourd'hui de LinkedIn Donc, je vais vous donner d'abord des informations générales sur LinkedIn Ce sont des informations que j'ai tirées de Wikipédia Donc, je vais vous partager mon écran Est-ce que vous voyez mon écran ? Est-ce que vous voyez mon écran ? Donc, est-ce que vous voyez le texte que je vous ai mis ? Voilà, donc c'est bon ? Ok Alors, donc LinkedIn, je vais vous parler d'abord de généralité pour vous présenter LinkedIn Et après, je ferai un autre passage d'écran sur le site lui-même Alors, LinkedIn, c'est un réseau social professionnel en ligne Qui a été créé en 2003 en Californie à Mountain View Il revendique plus de 100 millions de membres issus de 170 secteurs d'activité dans plus de 200 pays et territoires Donc, il faut savoir que par rapport aux autres réseaux sociaux, un LinkedIn, c'est un réseau professionnel D'ailleurs, LinkedIn, c'est un service qui permet de construire et d'agréger son réseau professionnel Donc, c'est d'agrandir son réseau professionnel Il se définit comme un réseau de connaissances qui facilite notre professionnel Et donc, c'est important, c'est un outil de gestion de réputation ligne et de personnel branding C'est-à-dire pour créer sa marque personnelle Donc, LinkedIn, Jeff Renner, qui a été nommé en juin 2009 Et le PDG actuel du réseau LinkedIn Ray Hoffman est le cofondateur Alors, je vais vous donner une petite phrase écrite par Ed Hoffman Qui compare trois réseaux sociaux qui sont MySpace, Facebook et LinkedIn Et à ce sujet-là, il dit que MySpace, c'est le bar Facebook, c'est le barbecue au fond du jardin Et LinkedIn, c'est le bureau Après avoir levé 100 millions de dollars en 2008 Sur des marchés secondaires Qui étaient ouverts uniquement aux investisseurs accrédités Donc, LinkedIn compte néanmoins de nombreux concurrents Donc, Paxo aux Etats-Unis Aux Etats-Unis, excusez-moi Zinc en Allemagne Biadeo en France Et il faut savoir que LinkedIn a fait son entrée en bourse en mai 2011 La société est devenue bénéficiaire en mars 2006 Avec un modèle économique reposant sur trois sources de revenus La publicité qui représente 30% des ressources Les abonnements, 21% Les services de recrutement, 49% D'ailleurs, le réseau a par ailleurs lancé son ADNetwork en septembre 2008 C'est-à-dire le LinkedIn Audio Network Donc, je récapite qu'en décembre 2012 LinkedIn est utilisé par plus de 200 millions de professionnels dans le monde De plus de 150 secteurs d'activité dans 200 pays En Europe, le réseau compte 11 millions de membres dont 2 millions en France Octobre 2009 La progression se confirme puisque le réseau social professionnel a annoncé le avril 2014 Donc c'est tout récent Avoir dépassé la barre des 300 millions d'utilisateurs Il dépasse ainsi le nombre d'utilisateurs de Twitter Qui est de 241 millions d'utilisateurs Donc, il ne les dépasse pas de beaucoup Mais quand même, ça fait une petite différence Alors, son concurrent français, c'est Biadeo Lui, il compte 50 millions de membres en décembre Donc, Zinc, c'est le réseau professionnel allemand Je vous fais grâce de tous ces chiffres Mais simplement, je voulais quand même vous donner les partenariats de LinkedIn C'est le New York Times, le Business Week, le CNBC C'est la société qui s'occupe des études et sondages Pour permettre aux utilisateurs de partager des discussions avec des comptables professionnels Il faut aussi savoir que CNBC met à disposition ses programmes Les articles, les données financières et connu Biadeo sur LinkedIn L'APEC, c'est l'association pour l'emploi des cadres Donc, il faut savoir que LinkedIn, c'est vraiment un réseau professionnel C'est vraiment si on veut développer son affaire, c'est là qu'il faut aller Donc, alors il faut aussi savoir qu'en février 2014, LinkedIn a lancé une version en langue chinoise Donc, c'est quand même important Tout en se pliant aux restrictions obligatoires des réseaux sociaux en Chine Il faut savoir que LinkedIn ne fonctionne que sur le principe de la connexion On ne peut pas contacter n'importe quelle personne de LinkedIn Il faut le connaître avant Parce qu'il demande une adresse mail si vous voulez connecter une certaine personne Alors, il faut savoir qu'il existe trois degrés de connexion Le premier degré, c'est comme dans tous les réseaux sociaux Le premier degré, c'est nos contacts directs Le deuxième degré, c'est les contacts de nos contacts Le troisième degré, les contacts de nos contacts de deuxième degré J'insiste sur le fait que LinkedIn peut être utilisé pour tout ce qui concerne la vie professionnelle Trouver du travail, des employeurs, des prestaceurs, développer des affaires, etc. Ensuite, LinkedIn constitue un moyen efficace pour construire, développer et enrichir son capital social Il permet de créer vraiment une relation professionnelle, les étudiants, les entreprises Afin que chacun puisse mobiliser ses ressources en ligne pour acquérir de belles idées Obtenir des opportunités d'emploi, etc. Donc, les fonctionnalités de LinkedIn, c'est quand même important C'est LinkedIn Ansatz qui permet de poser des questions Et les professionnels, vous irez ensuite les groupes Comme dans tous les réseaux sociaux, vous avez des groupes Et en novembre 2008, LinkedIn a créé une fonctionnalité multi-langues Et en 2008 aussi, ils ont créé une version mobile en 6 langues pour les mobiles Il existe aussi une application LinkedIn pour iPhone et Android Voilà les généralités que je voulais partager avec vous sur LinkedIn Maintenant, nous allons passer au site proprement dit Donc, vous avez l'accueil où vous pouvez laisser vos messages Ce que moi je fais, quand je mets une annonce sur Facebook, je la mets aussi ici Je la publie sur Facebook, LinkedIn et Biadeo C'est vraiment les 3 réseaux sociaux principaux Enfin, que moi je considère comme des réseaux principaux Maintenant, si vous avez d'autres avis, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus Donc, vous avez l'accueil, c'est votre mur, hein Ensuite, vous avez votre profil Modifier le profil, qui a consulté votre profil, les réseaux Alors, vous avez les contacts Ajouter des relations Alors, vous pouvez importer des relations Depuis vos Gmail, Yahoo, etc. Ensuite, vous pouvez trouver des anciens élèves Ben moi, j'ai découvert toutes ces fonctionnalités en préparant cette formation Il y a des informations que je ne savais pas Ensuite, les carrières Les centres d'intérêt Alors, vous avez plusieurs centres d'intérêt Les entreprises Les groupes Les PULS Les études et formations Pour les étudiants Vous voyez, LinkedIn pour les études Trouvez votre école Donc, ça c'est important C'est un site à promouvoir Si vous connaissez des étudiants C'est un site à promouvoir près d'eux, hein Parce que là, ils peuvent trouver la bonne école Pour les études qui veulent suivre Donc, là, on revient sur les carrières Les centres d'intérêt Donc, on a vu Après, vous avez tous les services professionnels Vous pouvez publier une annonce Trouver des talents Ensuite, vous avez sur Vous avez des comptes premium LinkedIn Pour les recruteurs D'abord, LinkedIn Le compte premium Donc, vous voyez, ça varie entre Et dans chaque catégorie Vous avez quatre possibilités, hein Gratuit Binet Binet Plus Exécutif Et suivant Par exemple, pour les recruteurs Ça a un autre nom Pour les chercheurs d'emploi C'est un autre nom Et pour les commerciaux Ça a aussi un autre nom Et après, vous pouvez avoir le compte premium Bon, pour le moment, j'ai le J'ai que le compte basique Pour le moment, ça me suffit largement Voilà Ce que j'avais à vous dire ce soir Non, gratuit Après Après, vous pouvez regarder Mais c'est pas C'est pas vraiment une nécessité Est-ce que vous avez d'autres questions ? Merci, Marianne Merci, Marianne Merci pour cette belle présentation Pour cette présentation très intéressante Sur LinkedIn Et encore à toi Félicitations Félicitations pour ta toute première présentation Tu montres vraiment l'exemple Un bel exemple à suivre Oh, j'ai dit J'ai Fantastique, Marianne Marianne se surpasse Chapeau Bravo Super Super extra Merci, merci, Marianne C'est vrai que c'est une stratégie qui marche vraiment bien pour toi, n'est-ce pas, LinkedIn, Marianne ? Il me semble que tu as beaucoup de connexion sur LinkedIn, n'est-ce pas ? Et disons que j'ai Quand j'ai préparé cette formation sur LinkedIn, j'ai cherché sur Wikipédia Et je voulais aussi vous partager un document Attendez, je vais vous Attendez, je reviens en arrière Un passage à l'écran Comment utiliser les groupes LinkedIn Parce que si vous Le lien de De ce PDF Moi je suis Je peux vous le donner C'est une personne qui dit Comment utiliser LinkedIn Les groupes LinkedIn D'une façon professionnelle Donc 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 Je vous mets le lien Je l'ai là Je vous le mets dans le chat La prochaine Je sais pas s'il va passer Si il a passé Voilà Donc J'ai fait la traduction en français Parce que normalement C'était en anglais Mais on pouvait le faire en français avec Google Comme Merci encore à toi Marianne pour cette formation très intéressante Et encore Félicitations pour être sorti de ta zone de confort Avoir fait cette première formation Et montré par l'exemple Par ton exemple Et d'ailleurs Marianne C'est une stratégie qui marche très bien pour toi n'est-ce pas ? Tout comme Twitter D'ailleurs Tu arrives à avoir beaucoup de prospects de liste par LinkedIn et Twitter n'est-ce pas ? Ah oui Twitter Twitter C'est vraiment Je disais que Twitter C'est J'ai aussi une autre stratégie sur Twitter Et ça c'est un de mes anciens Connaissances Qui m'a fait Connaître ces astuces-là C'est-à-dire que sur Et bien j'attends avec impatience ta prochaine formation sur Twitter Marianne Tout à fait d'accord Oui Ouais D'accord Merci encore à toi Marianne Et maintenant Alejandre va nous rejoindre Bonjour Alejandre Hello Bonjour à tous et félicitations Marianne pour ta présentation Je sais que ce n'est pas facile, c'est votre première fois, vous avez juste fait bien Connaissances Bonjour à tous et félicitations Marianne pour ta présentation Je sais que ce n'est pas toujours facile la première présentation Mais tu t'es vraiment bien débrouillé Alors félicitations à toi C'est ce qui nous fait grandir, ce qui nous fait progresser lorsque vous sortez de votre zone de confort comme l'a fait Marianne. Vous n'avez peut-être pas envie de faire certaines choses mais vous le faites quand même. Pourquoi ? Parce que vous avez un pourquoi qui est très fort. A big reason, a big why, makes you do something, propels you to do things you don't want, but you would so much want the results that you are going to do anyway. Un grand pourquoi va vous faire faire des choses que vous n'avez pas envie de faire, mais que vous allez faire de toute manière, parce que votre pourquoi est assez grand. And after you do something you don't feel like doing, your team is going to follow you. They are going to do the same. And then the power of leverage is going to come to place. Une fois que vous avez fait des choses que vous n'aviez pas envie de faire, eh bien, ce qui va se passer, c'est que votre équipe va vous suivre, va suivre votre exemple et va faire des choses qu'eux n'ont pas envie de faire. Et c'est à ce moment-là que va se passer ce qu'on appelle le levier. Démultiplier les efforts. So, congratulations, Marianne. Alors, félicitations, Marianne. Ok, guys, I'm going to share with you what I do every day. Simple steps to take our business to the next level using the power of Facebook. And if you follow this, you are going to be very productive. Ok, maintenant, je vais partager avec vous ce que je fais chaque jour. Et si vous faites cela chaque jour, vous allez voir, vous allez être extrêmement productif. Ok, every day, the first thing I do is to come to my profile, which is completely set up to burn myself. I come here to this small ball called notifications. Donc, tous les jours, je viens sur mon profil et je vais voir le petit logo qui s'appelle Notifications. It's much better than following your e-mails, which Facebook keeps you track. But here it's fantastic because you don't miss anything. Donc, c'est vraiment fabuleux parce que Facebook vous permet de, enfin, note tout, donc vous ne ratez rien. Something very nice that normally the likes don't show in your e-mails, but they show here, like, this woman liked my post. Can you see here they click like? This doesn't show in my e-mails, but they show here. All the likes are shown in this part of notifications, which is great. Donc, tout cela, vous voyez toutes ces notifications, je ne les reçois pas dans mon e-mail, mais je les vois ici sur Facebook. Donc, je vois qui a aimé quel post, etc. et d'autres notifications. Like Maria here, she liked my post. So, I can go back to the person and of course, I'm going to connect, I'm going to build engagement, I'm going to start having a relationship with the person that liked my post. So, it's very important to come here every day and connect with the people that took their time to like, share, comment your post. like this guy here. I don't know him, Sujan. And so, what am I going to do? I'm going to his profile and I'm going to try to learn more about him, similarities, and then I'm going to build relationship with him by sending a Facebook private message or by liking, sharing or even commenting on her post. Donc, voilà, par exemple, cette personne que je ne connais pas, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur son profil et je vais voir ce que nous avons en commun. en commun. Je vais pouvoir aimer, commenter sur ses posts et commencer à le connaître. Normal, when you help people, you comment, like or share their post, they return the favor, which is good. So, that's the best way to connect with people, not by just playing links, but by connecting, talking to them in a more personal way. Et c'est souvent, lorsque c'est réciprocité, lorsque vous commentez sur un post, eh bien, les personnes vont à leur tour commenter sur vos posts. Donc, c'est la meilleure manière de commencer à connaître des personnes et d'avoir des interactions avec des personnes et de les connaître plus personnellement. Parce que je connecte avec des personnes et j'essaie de construire des relations, je recebe chaque jour 5 à 15 requests des amis, ce qui est génial. Je n'ai jamais envoyé des amis, mais je recebe beaucoup tous les jours. Donc, je vais aller, je ne vais juste confirmer, je vais aller à la personne, et si je sens que je voudrais construire une relation avec cette personne, je vais confirmer et envier un message privé de Facebook. Et donc, parce que je fais ça, parce que je construis des liens avec les personnes sur Facebook, eh bien, je reçois chaque jour 5 à 10 demandes d'amitié Facebook. J'en fais rarement, je fais rarement des demandes d'amitié Facebook, mais j'en reçois 5 à 10 par jour. Et donc, qu'est-ce que je fais au lieu de les accepter tout de suite ? Eh bien, je vais sur le profil de la personne qui m'a demandé en tant qu'amitié sur Facebook, et je lui envoie un message. Et ensuite, je vais sur ma fanpage. Donc, après je vais sur ma fanpage, je vais faire le même. Je vais passer tous les posts. Je poste deux posts par jour, de comment, de quotes, de vidéos et tout le monde. Et une fois que je suis sur ma page fan Facebook, eh bien, je fais exactement la même chose que sur mon profil. Je vais sur les notifications, et je regarde quelles personnes ont pris le temps de commenter, d'aimer, de partager mes posts, et je leur réponds. So, this post here, I posted two days ago. 130 people saw, and look, 10 people commented. I haven't been here yet, I have to connect with all those 10 people, very targeted leads, that took the time to make a comment. So, I'm going back to them, and answer one by one. Et donc, vous voyez, par exemple, ce post, eh bien, je ne l'ai pas encore répondu, mais vous voyez, j'ai 30 personnes qui ont vu ce post, et 10 personnes qui ont laissé un commentaire. Donc, je vais prendre le temps de répondre à chacun, un par un. This is wonderful, guys. 10 people, very targeted people, that made a comment here. They shared my post. That's valuable. So, you must do this, and now you can go back to people that are very professional, because normally, very professional people take the time to make comments. And, vous voyez, il y a aussi eu des partages. Donc, ça, ça a vraiment beaucoup de valeur quand on partage mes posts. Et, vous devez, vous, c'est important de, d'avoir, de commenter, de répondre aux personnes qui ont mis des commentaires, parce que les personnes qui ont mis des commentaires sont très professionnelles, et donc, je vais prendre le temps de leur répondre. Et, en général, chaque jour, eh bien, je vais sur 2-5 pages, et j'ai des interactions avec, je parle avec des personnes qui ont mis des commentaires. C'est une des membres de cette page. And, I connect with them through my same page, not my profile. This is very important, because then, in ways, you increase your edge rank by commenting using your same page. And, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je commente sur ces pages Facebook avec, avec ma page, non pas ma page de profil Facebook, mais avec ma page fan Facebook, parce que c'est, ça augmente le edge rank. Donc, ça augmente la visibilité de ma page en commentant avec ma page fan. I also encourage you to take part, choose a syndication group, and then connect with people there. You are not going to talk about business, but you are going to learn a lot about this marketing place, and you are going to connect with them. So, I would encourage you to at least one Facebook syndication group, and then build relationship there. And, the last thing is, I try to reach out to five to ten new people every day. I find them using Facebook graph search, Facebook groups. So, I try to connect every day, in a very personal level, with five to ten new people through Facebook private messages. And, I show my interest in the person. So, I want to talk about the family, the occupation, what hobbies. So, I talk to people like I talk to any friend. So, I go to the internet to build relationships. I don't talk about business straight away, but I try to connect with the person, to try to learn about her dreams, how long has he been doing this, why is he, you know, he took his business online. Just, you know, trivial conversation. And, with those new people, I don't want to talk about business, just immediately. I'm interested to know them. So, I talk to them about their personal family, their dreams, etc., before talking about business. Marie-Hélène me demande ce que je dis à ces gens. Je vais vous montrer, ce n'est pas en français, mais le nom est. Forme. Oh, sorry. Oh, sorry, les gars. Non, non. Donc, qu'est-ce que je leur dis? Eh bien, je parle de forme. Donc, F pour famille, I pour occupation, donc c'est leur travail. R, what is R again, I'm sorry? Recreation, hobbies. Ok. What does the person like to do in her free time? Donc, R pour recreation, donc c'est les hobbies. Qu'est-ce qu'ils aiment faire pendant leur temps libre? Et M, go ahead, M is? Message. And then I'll try to talk about dreams. Why the person decide to start an online business? How long has been doing this business? So it's more to do the vision, the dream, things like that. M, c'est pour message, donc parler de leur vision, de leurs rêves, pourquoi ils ont commencé à faire du business sur internet, etc. Quels sont leurs rêves? De cette manière, eh bien, les personnes vont être beaucoup plus intéressées pour apprendre ce que vous faites, vous. Voilà ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Merci beaucoup, Alejandré. Merci beaucoup, Alejandré. Merci beaucoup, Alejandré. Any questions? Est-ce que vous avez des questions? Vous avez des questions? Stéphane dit merci, merci. Nathalie. Alejandré, pouvez-vous cliquer sur le chat, s'il vous plaît? Si vous avez des questions, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît? J'ai toujours oublié. C'est bien. Pas de problème. Pas de problème. Pas de problème. Maintenant, je vais juste faire la petite présentation habituelle hebdomadaire pour montrer les outils que Alejandré et moi-même utilisons ainsi que Marianne, ainsi que beaucoup de personnes ici présentes. Donc, les personnes qui n'utilisent pas ces produits pour faire la promotion de leur business sur Internet. Donc, une boîte à outils. Ça vous donne un site Internet, un blog très facile à personnaliser, à mettre en place. En une heure, vous avez déjà fait une bonne partie de votre personnalisation. Deuxième partie, c'est la page de capture. La page de capture permet de collecter, en fait, les adresses email des personnes qui sont intéressées par votre business ou vos produits, votre offre. Effectivement, les personnes vont sur un site, elles vont peut-être atterrir sur votre site, y rester quelques minutes et après repartir et peut-être qu'elles ne reviendront jamais. C'est ça, en fait, les statistiques. C'est pour cela que c'est important d'avoir une page de capture pour bien prendre l'email des personnes qui visitent votre site et qui sont intéressées par ce que vous faites afin de leur envoyer des emails de suivi. Des emails de suivi pour leur présenter d'autres manières votre business, vos produits, vos services ou pour leur envoyer des offres ponctuelles. Donc, ces emails automatiques vont être envoyés grâce à votre autorépondeur. Donc, c'est le troisième outil. Vous allez pouvoir envoyer de temps en temps ou dans les emails de suivi des emails vidéo. Donc, grâce aux vidéos qui sont très populaires, les gens peuvent vous connaître encore plus et vous faire encore plus confiance. Utilisez cette salle. Nous utilisons cette salle maintenant, Live Meeting Room, cette salle de conférence. Vous pouvez l'utiliser pour de multiples choses. Donc, pour faire des tutoriels, pour faire des formations avec votre équipe, des rendez-vous avec votre équipe, des réunions, pour rencontrer des clients potentiels, pour faire des présentations de vente, pour rencontrer des clients actuels, etc. Et enfin, eh bien, le dernier outil, c'est tout simplement des formations marketing internet par des marketeurs internet qui font cela depuis une quinzaine d'années voire plus. Donc, des formations très bien pour comprendre comment faire du marketing sur internet et avoir des résultats pour votre business. Donc, tout cela, bien sûr, va accroître les profits de votre business. C'est tout simplement 24,95 par mois avec un dollar essai. Et bien sûr, je vous renvoie vers la personne qui vous a invité sur cette présentation, sur cette formation, si vous êtes intéressé pour connaître plus, pour avoir plus d'informations sur ces produits marketing internet. Donc, blessings et à la semaine prochaine. Merci encore à Marianne pour ta présentation et à bientôt, à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada